Nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de le rappelir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier. Cette séquence de prière est devenue virale. La RDC ne vivra plus ces choses parce que tout a été scellé par la prière des serviteurs de Dieu. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. C'était devant plus de 80 millions de personnes en présentiel et plusieurs en distanciel que l'apôtre Roland Dallot a fait une prière émouvante qui a laissé tout le monde sans voix à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi, ce que vous allez suivre bientôt sur cette vidéo. L'apôtre Dallot était parmi des hommes de Dieu qui ont présidé à l'investiture du chef de l'État. Avec des fortes révélations prophétiques faites pour cette grande nation de Lumumba, nous osons croire aux accomplissements de toutes ces déclarations. Toutes les révélations prophétiques qui ont été déclarées sont appréhendées par les peuples congolais et sur certains internautes qui ont vite réagi sur la toile. Mais avant tout, commençons d'abord par savoir le portrait de cette grande personnalité qui a fait l'objet de toutes ces révélations. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, Félix est marié à Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Est un homme d'État kino-congolais, président de la République démocratique du Congo depuis le 25 janvier 2019. Fils de l'ancien premier ministre Étienne Tshisekedi, il est élu président de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle de 2018, face au président sortant Joseph Kabila. En parlant de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays, Tshisekedi préside l'Union africaine entre 2021 et 2022. Il est réélu à la présidence en 2023, alors qu'il ne trouve aucune raison de ne pas manifester son attachement à sa religion. En participant comme tout chrétien dans différents cultes de son église d'attache sans aucun complexe, le président Félix Tshisekedi reconnaît la souveraineté de Dieu, d'une religion basée sur la foi chrétienne de pentecôtistes assemblés de Dieu. Comme il a toujours l'habitude de réunir les serviteurs de Dieu de plusieurs croyances, pour bien évidemment recommander sa nation entre les mains de Dieu. Félix Tshisekedi a prêté serment en début d'après-midi et commence ainsi, officiellement, son second mandat, ce samedi 20 janvier 2024. Une cérémonie se tient au stade des martyrs de la Pentecôte, le plus grand de la capitale. Cependant, cet événement a eu lieu en compagnie de plusieurs autorités et en présence d'une quinzaine de chefs d'État, devant un stade plein à craquer de dirigeants, d'officiels et surtout en présence des serviteurs de Dieu que le président congolais, avec sourire aux lèvres, a prêté serment. Écoutons d'abord cette prière émouvante avant de passer au discours du président Félix. La sagesse que tu as donnée à Salomon, un roi, chapitre 3, verset 7 à 9, nous nous montrons qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, est de la choisir des hommes et des femmes qu'il faut, des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous t'aimerais que tu exauces ces prières, attendre cinq ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe, j'ai dit gloire, race. Nous terminerons ces quinquennats dans cinq ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes de l'un des louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Félix-Antoine Tshisekedi s'est engagé ce samedi 20 janvier d'user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il a pris cet engagement dans son discours d'investiture prononcé au Stade des Martyrs. Suivez l'extrait de son discours et retrouvons-nous juste après pour la suite de la vidéo. Et saisissant la gravité de cet instant en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à renouveler cet énorme, à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi. À la suite, il ajoute « Ce nouveau quinquennat aura pour objectif de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le taux de change, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité, de poursuivre la diversification de notre économie, de garantir plus d'accès aux services de base », a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi. N'oubliez pas de nous dire dans le commentaire comment avez-vous apprécié l'investiture du président Félix. Toute autorité vient de Dieu. La meilleure des choses est celle de recommander la nation entière entre les mains de Dieu et le reconnaître comme le Dieu souverain. Comme il est écrit dans le second livre de chronique dans le chapitre 7 au 14-15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, crie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que Dieu continue de veiller sur cette terre qui est tant combattue à cause de ses richesses. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada